On recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour les 10 questions du test, tu as le choix entre 4 propositions A, B, C ou D. Si par exemple, pour la question 1, la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence ? Le site de fixation est une complémentarité parfaite entre l'antigène et l'anticorps. Mais comment l'anticorps protéine appartenant à l'organisme peut-il reconnaître l'antigène, substance étrangère à l'organisme ? Protéines situées sur la membrane du bacille. Observons. Les protéines de membrane situées sur le micro-organisme sont reconnues comme molécules antigéniques par la cellule phagocytaire. Les cellules phagocytaires présentent les molécules antigéniques à une catégorie de globules blancs, les lymphocytes B, LB. Les globules blancs producteurs d'anticorps sont les cellules phagocytaires, lymphocytes T, lymphocytes B, globules rouges. Les cellules phagocytaires informent les cellules phagocytes B qui vont alors produire des antigènes spécifiques. Différents types d'antigènes, différents types d'anticorps, des anticorps spécifiques. L'anticorps est, indique le terme le plus précis, une molécule de l'antigène. Il se lie spécifiquement à lui en formant un ensemble antigènes-anticorps. Symmétrique, supplémentaire, élémentaire, complémentaire. Les protéines de membrane issues de l'antigène induisent sur les lymphocytes B la production d'anticorps spécifiques des protéines de membrane. Les lymphocytes B se multiplient en grand nombre avec sur leur membrane de nombreux anticorps spécifiques de la protéine de membrane de l'antigène. La séquence précédente montre que les cellules phagocytaires produisent les anticorps. Les lymphocytes B produisent les anticorps. Les anticorps produisent les lymphocytes. Les protéines de membrane de l'antigène produisent les anticorps. Les anticorps sont libérés dans le sang. Les anticorps ont neutralisé l'antigène parce qu'ils ont reconnu les protéines de membrane de l'antigène. Le complexe antigène-anticorps pourra ainsi être neutralisé et être éliminé par la cellule phagocytaire. Les anticorps éliminent directement les antigènes, circulent dans le sang et neutralisent les antigènes. Ils sont conduits par les lymphocytes B vers les antigènes. Ils se dirigent vers les cellules phagocytaires. Observons. Dans la scène précédente, les anticorps se dirigent uniquement vers le bacille diphtérique parce que, indique la phrase qui n'est pas correcte, l'anticorps est spécifiquement complémentaire de la protéine de membrane du bacille diphtérique. L'anticorps est attiré par une odeur spécifique émise par la protéine de membrane du bacille diphtérique. Ils ne peuvent pas se diriger vers le bacille tétanique qui possède des protéines de membrane non complémentaires des anticorps présents. Chaque antigène possède des protéines de membrane qui lui sont spécifiques. Attention ici, indique la phrase qui n'est pas correcte. Les lymphocytes B ont donc contribué à aider les cellules phagocytaires à détruire les antigènes. Posons-nous alors la question des lymphocytes B produits en grand nombre, dont certains seront qualifiés de lymphocytes B mémoire. Observons, première injection d'antigènes, suivie d'une deuxième injection d'antigènes, le même antigène, réponse primaire, réponse secondaire. La réponse primaire après la première injection est lente, peu durable, avec un nombre limité d'anticorps produits. Rapide, peu durable, avec un nombre limité d'anticorps produits. Lente, durable, avec un nombre limité d'anticorps produits. Lente, peu durable, avec un très grand nombre d'anticorps produits. La réponse secondaire après la seconde injection est lente, peu durable, avec un nombre limité d'anticorps produits. Rapide, durable, avec un très grand nombre d'anticorps produits. Lente, durable, avec un nombre limité d'anticorps produits. Rapide, peu durable, avec un très grand nombre d'anticorps produits. C'est le principe de la sérothérapie, du vaccin, des antibiotiques, de la transfusion sanguine. Un individu qui possède des anticorps dans son sang est atteint du sida, séronégatif. Malade, séropositif. As-tu obtenu le score maximum ? ... ... ... ...